Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble ! Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais voir avec toi un résumé du livre de Régis Ezin qui s'intitule « Jusqu'au bout, j'irai ». Alors, dans ce livre, tu découvriras l'autobiographie d'un entrepreneur béninois à succès qui a décidé de tout plaquer en Europe alors qu'il avait tout pour réussir pour rentrer dans son pays d'origine, le Bénin, et transformer un amuse-gueule de pauvre en amuse-gueule de riche. C'est parti ! Bon ma personne, petit mot sur Régis Ezin. Régis Ezin est un jeune béninois de 33 ans, entrepreneur, conférencier, ex-rapeur, mais aussi et surtout le fondateur de la célèbre marque d'agroalimentaire, Daelian, dont le produit phare est le Klui Klui d'Angolin. Le Klui Klui, en fait, c'est de la galette d'arachide et au Cameroun, ça s'appelle le Bancourou. Alors, Régis Ezin doit son succès, à sa rigueur, à son audace, à son obstination, mais aussi et surtout à son sens de l'imagination. Alors, dans cette partie, Régis nous parle vite fait de son enfance, mais aussi et surtout de son premier contact avec le système éducatif. Et le constat qu'il fait, c'est le suivant. Le premier contact d'un enfant avec le système éducatif est capital dans la détermination de son profil sociétal. Donc, toi le futur parent, débrouille-toi pour te donner les moyens de permettre à ton futur enfant de pouvoir intégrer une école correcte. Par ailleurs, l'enfance de Régis a été meublée de beaucoup de lectures, mais aussi et surtout de beaucoup de jeux éducatifs comme le Monopoly. Quoi ? Donc, tu me dis que tu ne sais pas ce que c'est que le Monopoly ? Bon, ma personne, je te la fais court. Le Monopoly, c'est un jeu qui consiste à acquérir un maximum de biens et à savoir quand est-ce qu'il faudrait les revendre pour pouvoir faire un maximum de bénéfices. C'est donc ce jeu-là qui aura permis à Régis de poser les jalons du futur entrepreneur à succès qu'il va devenir plus tard. Alors, petite anecdote, lors d'une partie de Monopoly entre Régis et son cousin, Régis gagnait très bien la partie. Sauf que par un élan d'altruisme, il a décidé de donner 100 francs à son cousin. Sauf que, à la fin de la partie, c'est son cousin qui a gagné la partie avec 100 francs d'écart. Régis aura tiré deux leçons de cet échec. Premièrement, c'est qu'en affaire, la route tourne. Et deuxièmement, c'est qu'il ne faut jamais donner à quelqu'un d'autre pour perdre. Parce que lorsqu'on se bat, on se bat jusqu'au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Régis a commencé les affaires très tôt. Parce que déjà en classe de 5e, lors de ses voyages, lors de ses vacances en Europe, c'était un peu l'époque des boys band. Et pendant cette époque, on vendait beaucoup de magazines pour jeunes. Les magazines dans lesquels il y avait les posters de stars que beaucoup de jeunes adoraient. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Régis quand il allait en congé ? Il achetait des magazines. Et quand il retournait au Bénin, il vendait les posters qu'il y avait dans ses magazines à ses camarades de classe. Régis n'était pas le seul de sa classe à aller en vacances en Europe. Sauf qu'à la différence de ses camarades qui, quand ils allaient en Europe, achetaient 2 à 3 magazines pour leur propre lecture. Régis, lui, il achetait son stock et il rentrait faire son business une fois au Bénin. Chemin faisant, le stock de Régis est fini. Donc, il fallait à nouveau avoir un stock. Donc, il s'est dit, si je ne peux pas aller en Europe, eh bien, je vais faire venir l'Europe à moi. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de commencer à écrire des poèmes qu'il revendait à ses camarades de classe à 500 francs. Et tu sais ce qu'il en faisait pour aller draguer les petites. C'est un business ma personne. Ensuite, il s'est dit, bon, il faut qu'on a un truc un peu plus intéressant. Je parle d'un gamin de 5e. Et donc, il s'est mis avec un de ses camarades de classe qui dessinait plutôt bien. Il s'est mis à concevoir des bandes dessinées qui le revendaient encore autour d'eux pour se faire un peu de flousse. Moralité, il y a de l'or partout. Alors, Régis a toujours été un brillant élève. Et ceci dit, après l'obtention de son bac, il a pu intégrer l'ISIT. C'est en fait l'une des plus grosses écoles d'interprètes de France. Et il explique d'ailleurs que la raison principale en dépit de ses capacités intellectuelles qui lui a permis d'intégrer cette école-là, c'est parce qu'il s'était toujours débrouillé tout au long de son parcours à laisser une très bonne impression partout où il passait. Et donc, suite à ça, Régis dit, s'il a un conseil à te donner ma personne, c'est de toujours te débrouiller pour laisser une très bonne impression autour de toi partout où tu passeras. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aussi et surtout, on ne sait pas qui est qui. Très souvent, quand tu es avec des gens, pour la première fois, vous savez, quand vous allez en soirée, vous discutez et tout. Très souvent, les gens ne se rappellent même pas de ce que vous vous êtes dit, mais les gens se rappellent de comment est-ce qu'ils se sont sentis en ta présence. Bon, ma personne, revenons à nos moutons. Le jour de la rentrée, Régis s'est rendu compte qu'il était le seul noir de sa promo. Direct, le surnom, le black uraculé à la peau parce qu'il n'y en avait pas deux. Et donc, Régis fait un constat assez pertinent. C'est le suivant, c'est que, dès qu'une personne se retrouve dans un pays étranger, eh bien, cette personne-là représente son pays d'origine, sa communauté d'origine et même sa race. Donc, Régis s'en fait représenter tous les noirs dans sa promo. Bon, je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée à moi. C'était quand j'étais en classe de terminale. J'étais en permanence, j'étais en train de réviser les maths et tout. Et du coup, il y a un gars avec qui j'ai fait du foot par le passé. Il vient, il s'était pas en noir, voilà. Il vient, il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, mais j'ai en train de bosser les maths. Il dit, comment ça tu bosses les maths ? Il dit, ouais, je bosse les maths. La première fois, il me pose la question. Il me dit que je dois être nul à maths. Il dit, mais pourquoi tu disais que je dois être nul à maths ? Il dit, bon, à mon dernier contrôle, j'ai eu 18 et demi en maths. Il me dit, ah ouais ? Je dis, ouais. Et donc, après, il me dit, est-ce que je ne veux pas avoir ta copie ? Il dit, ça tombait bien parce que ce jour-là, j'avais ma copie dans le sac. Du coup, je sors, je lui montre. Il dit, ah ouais, chaud. Je pensais que tous les noirs étaient nuls à l'école. Honnêtement, ça m'a un peu fait rigoler parce que je me suis dit, ah, voilà, voilà encore un. Et donc, je lui ai dit, ben écoute, voilà, maintenant tu te trouves con, n'est-ce pas ? Comme tu peux le voir, tous les noirs ne sont pas cons. Tu sais, quelqu'un se serait offusqué, tu vois. Mais moi, ça ne m'a pas énervé parce que je me suis dit, il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Alors, le fait est que peut-être que la majorité des noirs avec qui il s'est frotté, c'était des gens qui étaient en difficulté scolaire. Ça ne veut pas autant dire qu'ils sont cons. Parce que comme le dit Einstein, si tu juges un poisson à sa capacité à monter à un arbre, le poisson va passer toute sa vie qu'il est stupide. Donc, comme je disais tantôt, peut-être la majorité des noirs qui s'est frotté étaient en difficulté scolaire. Du coup, lui-là, et avec cette image que les médias renvoient, il s'est dit, bon, ça y est, tous les noirs sont cons. Ils sont bons qu'à faire du sport et à danser. Sauf qu'au moins, après s'être frotté à moi, même si un jour, les gens autour de lui disent que non, de toute façon, les noirs savent juste danser, faire du sport et ils sont nuls à l'école. Et bien, il dira, j'en connais un qui sait danser. Ouais, je suis un danseur chignon. Qui joue bien au foot, mais aussi et surtout qu'il y en a là-dedans. Pour revenir à Régis, Régis a tellement bien représenté le peuple noir qu'il a fini majeur de sa promotion avec une moyenne de 19,83 sur 20. Du jamais vu dans cette école-là qui avait plus de 50 ans d'existence. Malgré toutes les propositions d'offres d'emploi qui avaient été faites à Régis, Régis a quand même décidé de rentrer chez lui au Bénin pour deux raisons. Premièrement, il suivait l'appel du cœur. Et deuxièmement, c'est parce qu'il trouvait qu'au Bénin, il y avait énormément d'insuffisances et donc énormément d'opportunités business. Je ne le dirai jamais assez, derrière chaque problème se trouve une opportunité business. Parce que comme le dit si bien Maxime Victor, un entrepreneur, c'est un solutionneur. C'est quelqu'un qui apporte des solutions à un problème donné et en retour gagne de l'argent. Pour comment se fait-il que les Africains qui vivent sur place n'arrivent pas à voir les choses dans ce sens-là ? Eh bien, c'est parce que nous en Afrique, on est très souvent conditionnés à ne voir que ce qu'il ne va pas. Je te prends par exemple Orange Money qui est en train de faire un tabac dans 14 pays en Afrique. Beaucoup disent que l'Afrique est pauvre. Mais comment se fait-il qu'Orange Money fasse un milliard d'euros en 2016 pendant le mois de juin dans des pays dits pauvres ? Donc, ça veut dire que toi aussi, si tu sais conditionner ton cerveau, tu peux te faire énormément de blé au pays. Pour Régis, il y a deux types de personnes. Les personnes qui ont un faible pour la sécurité et des personnes qui ont un faible pour le risque. Régis, lui, il affectionnait le risque parce que pour lui, sécurité rimait avec routine. Alors qu'il estime que nous sommes sur Terre pour pouvoir accomplir ce que nos ascendants n'ont pas pu accomplir avant nous. Ceci dit, Régis, quand il est retourné au pays, personne ne comprenait son choix. Ceci d'autant plus qu'il avait un avenir très fleurissant en Europe parce qu'il était majeur de sa promo. Donc, il ne pouvait pas manquer d'emploi, bien payé, de surcroît. Et de deux, les gens ne comprenaient pas que quelqu'un puisse laisser tout le prestige, tout le luxe de la rue des Champs-Elysées pour venir se retrouver dans toute la poussière de Cotonou à rouler avec les émidiens. Les émidiens, en fait, sont les motos taximaires au Bénin. Alors, au pays, il va de soi qu'il fallait que Régis vive. Mais ne t'inquiète pas, Régis, ça aurait quand même pris ses précoces avant de rentrer au pays. Parce qu'en retour au pays, ça se prépare. Donc, Régis, ayant été un musicien qui a fait des tubes à succès, il vivait d'abord de sa musique. Mais cela ne lui a pas empêché de monter quelques business en parallèle, notamment des associations. Et c'est dans ces associations-là qu'ils auront donné quelques notions à management. Le management n'y a qu'une compétence très importante quand tu veux diriger une entreprise. Parce que dis-toi que la plus grande ressource d'une entreprise, c'est son personnel. Dans ma personne, si plus tard, je sais que plus tard, tu as des ambitions de devenir un entrepreneur, la preuve, tu suis cette vidéo. Eh bien, dis-toi que monter une association pourrait déjà être un bon début. Alors, lorsque Régis a lancé sa première boîte en communication marketing, son siège, c'était une pièce de la maison de sa maman. Et dans ce siège-là, il avait aménagé comme il pouvait. Il l'aménagé avec deux ordis bas de gamme et deux chaises, histoire de débuter. Il a commencé avec ce qu'il avait. Il explique d'ailleurs que la plus grosse erreur que beaucoup de gens commettent, c'est d'attendre que toutes les conditions soient réunies avant de se lancer. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est de se lancer avec ce qu'on a, où on est et surtout sans complexe. Les débuts de Régis n'ont pas été évidents du tout parce que sa première boîte qu'il a lancée, il s'est fait escroquer. Ensuite, il a voulu vendre des sandwiches dans un kiosque, ce qui n'a pas abouti. Ensuite, il a décidé de concevoir un magazine et il a énormément bossé dessus. Mais rien n'a marché non plus. Ses parents et son entourage ont essayé de le convaincre de rentrer dans le monde du salariat. Mais lui ne voulait pas rentrer dans ce monde-là parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et donc, Régis insiste sur le fait que la vie d'un entrepreneur, elle part semée de mille échecs et d'une poignée de succès. Je sais que très souvent, quand on voit un entrepreneur, on a envie de devenir comme lui. Mais sache que pour réussir, il va falloir que tu échoues. Donc, échoues vite, échoues tôt si jamais tu veux vite réussir. Et je ne le dirai jamais assez, c'est ton attitude face à l'échec qui détermine ton aptitude à pouvoir réussir plus tard. Bon, moi, personne ! C'est ici que les choses vont devenir très, très intéressantes. Alors, un soir, alors que Régis était en train de délayer son gary, encore appelé tapioca ou encore le saubeur, il rajoutait son sucre, il rajoutait son lait concentré, sucré. Ah, Régis, si tu rajoutes des choses comme ça, t'as dit que tu es un connaisseur. Mais petite astuce, tu peux aussi rajouter un peu de biscuits dedans. Ça gère, tu vois, le goût de ça. Et donc, il devait s'apprêter à casser ses bâtons de clui clui. Petite précision, le clui clui, c'est un amuse-bouche béninois qui est considéré comme un repas de pauvre. Et donc, une question est due à l'esprit, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que je suis obligé de casser les bâtons de clui clui ? Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'autres formes de clui clui ? Et donc, il s'est dit, et si je faisais des boulets de clui clui, ça pourrait être pas mal ? Et donc, le lendemain, avec 15 000 francs, il passe la commande de boulets de clui clui auprès de vendeuses de clui clui. Une fois après avoir aussi sa commande, il appelle deux de ses amis et ils embouteillent les boulets de clui clui. Et ils collent des étiquettes vite fait et direct, ils envoient une vendeuse vendre le produit au marché. Ils ont fait en tout 30 bouteilles et les 30 se sont vendues le même jour. Et là, il se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces boulets de clui clui et c'est de là que tout est parti. Moralité de cette histoire, on ne trouve pas vraiment une idée pour créer une entreprise. Mais on met le doigt sur une opportunité et c'est de cette opportunité-là que découle l'idée de création d'entreprise. Ma personne, lorsque Régis a décidé de se lancer dans son business de boulets de clui clui, il a été humilié. Pourquoi ? Et bien parce que dans l'imaginaire collectif, le clui clui était très souvent rattaché à la misère, à la pauvreté. Il a même des fois été traité de fou. Ma personne, retiens bien cette phrase. Les personnes rationnelles n'ont jamais rien accompli d'extraordinaire parce qu'il faut un peu de folie en soi pour pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Mais bon, Régis n'en avait rien à faire des émulations parce que Régis avait une vision. Il savait exactement où est-ce qu'il allait. Alors, j'en profite pour te poser la question de savoir. Et toi, ma personne, quelle est ta vision ? Où est-ce que tu vas ? Parce que comme le dit si bien Thierry Niamen, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'atterrir nulle part. Ça, c'est clair et net. Alors, la philosophie du business de Régis, c'était de promouvoir le consommé local, de promouvoir le mail inbénin. Mais pour cela, il fallait mettre à la disposition des clients un produit à la hauteur de leurs attentes. Et donc, Régis a décidé d'investir dans l'emballage de son produit. Stratégie marketing qui a fait exploser ses ventes. Ceci à tel point que son produit se retrouvait même dans les grands supermarchés tels que Super UB9. Donc, le marketing, c'est quelque chose de très important à ma personne. Et Maxime Victor l'explique très clairement dans son livre qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travail, pour ce dont j'ai fait le résumé et je te mettrai le lien en description. Il dit que tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si ta stratégie marketing est pourrie, tu vas faire zéro vente. Alors qu'à l'inverse, si tu as un produit de moyenne qualité, mais que ta stratégie marketing est autant, tu vas faire une fortune, comme faire iPhone. Dans ma personne, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens n'achètent pas la qualité du produit en lui-même, mais très souvent, les gens achètent une émotion. Les gens achètent l'histoire qui se cache derrière le produit en question. Et donc, puisque Régis était le premier à moderniser le clic, lui, en changeant l'emballage, le clic, lui, est passé de Amuse-Bouche, assimilé à la pauvreté, à la misère, à Amuse-Bouche de riche. On retrouvait désormais son produit un peu partout dans le monde, dans les avions, dans les grandes réceptions. Tout ça juste à cause du marketing. Alors, dans cette partie, Régis précise que la structure, le bon fonctionnement d'une entreprise repose sur sa vision. Il est fort probable que toi, le fondateur de l'entreprise, la vision que tu as pour ton entreprise soit très claire. Mais il faudra que tu te rassures que les gens qui travaillent avec toi partagent la même vision que tu as de ton entreprise. Et pour cela, il va falloir que tu saches communiquer. Il va falloir que tu saches utiliser les bons mots pour leur faire comprendre. Quelle direction est-ce que tu aimerais donner à ton entreprise pour qu'ils puissent t'accompagner ? Aussi, il insiste sur le fait que ce sera très important que tes employés sachent que tu prends en considération leurs remarques. Pourquoi ? Eh bien, parce que dès lors qu'un employé sent qu'il n'ait pas pris en considération dans une équipe, eh bien, il ne mettrait pas de cœur à l'ouvrage et donc, il ne pourra pas se donner à fond et donc, tu perdras beaucoup d'argent. Pour ma personne, le succès de Régis a fait tellement de bruit à tel point que ça a résonné jusqu'aux Etats-Unis. Et donc, des 500 entrepreneurs que comptait le Bénin en ce moment-là, il fallait en sélectionner 15 pour aller suivre un séminaire de formation aux Etats-Unis sous l'initiative de Barack Obama. Et Régis en faisait partie. Une fois là-bas, Régis s'est démarqué par sa capacité à faire du marketing et ce qui lui a valu le surnom de « le tueur en marketing ». Comment ça se fait ? Eh bien, parce qu'une fois là-bas, Régis avait des prospectus, il avait des produits de son entreprise, il avait même des fois des t-shirts qui portaient le logo de son entreprise. Parce que Régis dit que la meilleure preuve, c'est la preuve par l'objet. Et toucher sera toujours mieux que d'en parler. Donc, il n'hésitait pas non seulement à parler de ses produits, mais aussi à les faire goûter à ses différents collaborateurs. Donc, la remarque qu'il a faite pendant son séjour aux Etats-Unis, c'est que les Américains ont l'insolence de l'assurance. Aux Etats-Unis, l'échec n'est pas considéré comme une fatalité, comme une honte. Bien au contraire, l'échec est considéré comme un facteur potentiel de réussite. Parce que, pour eux, quelqu'un qui a mis sur pied une entreprise et qui a échoué, eh bien, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir ne plus échouer plus tard. Mais, cette insolence a un revers. C'est le suivant, c'est que pour les Américains, ils sont tellement les plus forts, ils sont tellement les plus riches qu'ils ne s'intéressent pas au reste du monde. Et donc, ils connaissent très peu le reste du monde. Et, pour eux, l'Afrique est restée. Elle reste un terrain de misère, un terrain de pauvreté, un terrain de guerre, tel que décrit par les médias occidentaux. Et donc, c'est pour ça que Régis insiste sur le fait que nous, les Africains de la diaspora, nous devrons faire très attention lorsqu'on décide de parler de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est son image. Nous, en Afrique, on a tendance à montrer ce qui ne va pas. Ou du moins, on laisse les médias occidentaux montrer que ce qui ne va pas. Attention, les autres n'ont pas moins de problèmes que nous. C'est juste qu'ils savent mettre en lumière leurs atouts. Et à l'inverse, ils ne renie pas leurs faiblesses. Bien au contraire, ils les traitent, mais avec discrétion. Ceci dit ma personne, il est temps que chacun d'entre nous présente l'Afrique sous son meilleur jour. Dans cette partie, Régis nous donne les grands principes que les entrepreneurs à succès appliquent. Alors, premier principe, c'est qu'il faut commencer, il faut oser et il faut commencer maintenant. Just do it! Do it! N'attends pas que les conditions soient parfaites, mais crée ces conditions-là. Parce que dis-toi qu'à force d'attendre, quelqu'un doit finir par développer ton idée. Et si tu penses que cacher ton idée pour ne pas que quelqu'un te la vole, c'est la solution, eh bien dis-toi que tu fais fausse route. Parce que ton idée, sache que beaucoup de gens ont déjà cette idée-là en tête. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la hargne, l'ardeur, l'énergie que tu vas mettre pour pouvoir développer ton idée. Parce que même les enfants de 4 ans, de 5 ans ont des idées. Donc, avoir une idée ne sert à rien du tout. Regarde Régis, Régis, faire des boulets de cluc, lui, n'a pas forcément été la meilleure idée qu'il ait eu. Mais, c'est l'idée qu'il a expérimenté avec plus de vigueur. Deuxièmement, quand il s'agit de ton projet, n'économise ni ton temps, n'économise pas ton énergie. Donc, vends ton lit, ma personne. Il faut arrêter de dormir. 3. Prends des risques. Risque la réussite. Parce que qui ne risque rien, n'a rien. Et puis, s'il y a une chose que je peux rajouter, c'est que tant que ta peur d'échouer sera supérieure à ton envie de réussir, tu ne seras jamais riche. Tu ne connaîtras jamais la réussite. Cinquième point, c'est qu'il faut que tu apprennes à te vendre. Parce que, comme le dit Maxime Victor, quelqu'un qui sait se vendre ne mourra jamais de peur. Quand tu fais une demande d'emploi, quand tu fais un CV, quand tu fais une lettre de motivation, qu'est-ce que tu fais ? Tu apprends à te vendre. Sixième point, valorise-toi. Prends confiance en toi. Parce que, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et enfin, septième point, lis. Lis beaucoup. Parce que ce qui se cache dans les livres, c'est comme de l'or enfoui sous terre. Bon, ma personne, pour finir, s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il y a de l'or partout. Mais, pour voir cet or-là, il faut avoir un cerveau préparé à voir cet or-là. Par ailleurs, dire que l'Afrique est pauvre, c'est nier toutes les opportunités d'enrichissement qui se cachent en Afrique. Donc, éduque ton cerveau parce que ton cerveau, c'est ton plus grand actif. Dans la prochaine vidéo, je te ferai un résumé du livre de Cédric Comba, comment devenir un accomplisseur. Ceci dit ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.